Ohhhh ! Ahhhh ! Yo les Crocs, c'est Dojicro et bienvenue pour la partie 4 de Resident Evil 7 ! Et oui, nous y sommes quatrième partie et j'avais dû couper à la fin de la partie 3, souvenez-vous, car je n'avais plus du tout de batterie là-dedans. Là, ça va beaucoup mieux, elle est rechargée à fond, donc on peut y aller. Écoutez ! Allons-y ! Ok, donc si je me souviens bien... Alors attendez, il faut que je reprenne mes repères. Si on va dans l'inventaire On avait donc ramassé Une clé, ouais voilà On a ramassé donc la clé de la salle de dissection Une clé sur laquelle il est écrit Salle de dissection Merci de la précision Captain Obvious Donc bah écoutez on va retourner au sous-sol Parce que vu que j'avais pas tout fouillé Dans ce sous-sol J'ai dû partir en catastrophe à cause de ma caméra Qui avait plus de batterie Donc là on a le temps, on va pas se presser On est bien Alors déjà ici on a une porte, je crois que cette porte était verrouillée Dans mes souvenirs, ouais 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 Alors là en fait je suis en train de me demander si Il va encore y avoir les ennemis Dégueulasses là tout noir Regardez moi ça comme c'est visqueux et dégueulasse Alors attendez Là ici il y en a un qui est apparu l'autre coup Non ok, c'est bon ils rapparaissent pas Alors ici on a une porte Avec la morgue Donc c'est ici qu'on avait récupéré la clé de la salle de dissection Donc on va tout simplement Continuer dans ce couloir Voilà donc à partir d'ici Je ne connais pas Alors workshop, c'est verrouillé de l'autre côté Oh putain il vient d'avoir un bruit chelou là Oh ! Ici Euh Oh la la On va essayer d'aller par là Alors j'avais juste ouvert cette espèce de porte en bois verte Je l'avais ouverte mais j'étais pas rentré à l'intérieur Donc on va y aller maintenant Verrouillé, très bien Qu'est-ce qu'on a là ? Un plan, parfait Ah on a un nouveau plan Donc salle d'incinération Atelier, chaufferie, salle de dissection Donc là c'est la La salle où on a récupéré donc la fameuse clé Il va falloir y aller les laits Il va falloir y aller après les creuses Et ensuite la morgue Très bien On va péter ça Hop Munition de flingue, parfait Donc on est à 26 balles Ce qui est pas négligeable Qu'est-ce qu'on a ici ? Clé scorpion Yes ! Ça, ça va faire plaisir Parce que regardez Si je fais rez-de-chaussée Regardez on peut voir ici Qu'on a plusieurs portes Avec un scorpion Et donc c'est la clé scorpion Qui permet d'ouvrir ces portes Donc après les creuses Ne vous inquiétez pas On va aller à cet endroit Et je pense qu'on va se faire plaisir Ok donc on continue tranquillou Qu'est-ce qu'on a là ? Un crochet Ah donc les crochets J'en ai pas encore récupéré Depuis le début du jeu Je crois que c'est le premier Ça nous permet tout simplement D'ouvrir des Fluides chimiques Ça nous permet d'ouvrir tout simplement Des coffres fermés Des coffres rouges Photo d'un trésor Ok donc c'est dans la cheminée de Ah bah ça ça va faire plaisir ça Bon je crois que c'est tout Y'a avec ça hein Ouais On va retourner du coup En arrière Ah Enculé Oh Recharge Vite Tu vas crever Oh c'est bon parfait Oh le con il m'a fait peur Je m'attendais pas à ce qui arrive par le haut en fait Ces enfoirés Oh ça s'est ouvert ici D'accord ça débloque donc Non pas encore J'ai dit pas encore Il se laisse t'enfoirer Wouh J'appelle ça une boucherie Alors Ok donc ici on remonte Est-ce qu'on re-sauvegarde Non on va pas sauvegarder Non on va pas sauvegarder tout de suite Euh Je pense qu'on a tout fait Non 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 il manquait une porte Excusez moi J'ai totalement zappé Cette porte ci On y est pas encore allé Je crois que c'est juste Ouais regardez On y est pas encore allé Il y a juste Il reste juste cette pièce au sous-sol Inexplorée Donc on va l'explorer tranquillement En espérant qu'il y ait pas un putain d'enfoiré de merde Qui me tombe sur la gueule Plus de chimique chauffe Merde Putain J'en reviens pas Tu vas où ? Reviens ici T'enfuis pas Ah Ah Oh je l'ai pété le bras Je l'ai pété le bras Je ressarge Oh putain Je crois qu'il y en a deux Ah il y en a deux J'ai plus de balles J'ai plus de balles Comment je fais ? Attendez il y a une caisse là Ça fera la vie caisse Oui 12 balles Parfait Allez viens Yes Putain c'est stressant Hop Merde 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 Il lui restait juste une balle pour le tuer J'ai niqué 4 balles Bravo Toshi Alors je ramasse énormément d'herbes et tout ça Donc en fait je suis blindé de remède J'en ai 4 Je suis toujours à 0 mort Je tiens à le dire Je suis à 0 mort Depuis le début du jeu Ah Oh putain Fils de pute Non 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 No way 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 Non j'ai que 5 balles C'est pas le con J'ai que 5 balles J'ai que 5 balles Attends il y en a 3 Il y en a Oh putain J'ai plus de balles J'ai plus de balles Comment je fais Comment je fais Comment je fais Comment je fais Oh là ils sont 3 Putain Oh putain ils ont disparu dans le sol C'est le moment Ils ont disparu dans le sol On y va Vite Alors Faut fouiller extrêmement vite là Non Non On passe par là On fait les fous Hop Putain de fils de pute Putain je sais pas comment je fais Pour m'en sortir là C'est incroyable Euh Y'a rien Y'a rien à faire ici Bon je me casse Je me casse Attends Non y'a rien C'est une chaufferie Non ok J'ai pas la J'ai pas la clé pour la chaufferie Ah quoi Mais si je l'ai Quel con je l'ai Mais oui je l'ai Mais oui je l'ai C'est la clé de dissection Euh de disséc Je sais plus C'est la clé de Dissection C'est ça La clé de dissection Faut qu'on y aille les crozes Il faut qu'on y aille On a pas le choix On va y retourner Je me suis pas fait toucher Je crois que j'ai eu Extrêmement de chance Donc c'est reparti Allez Oh putain de fils de pute 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 Oh c'est bon On ferme la porte Je ne commenterai pas Ce qui vient de se passer C'était absolument Tête de chien rouge Yes Ok on vient de récupérer La dernière tête Oh salut J'allais être son père Et pas vrai Oh le flic Le flic il est pendu Je vais le trouver Et je vais le faire souffrir Non 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 Et toi mon pat Tu vas m'aider Il a pris la tête de chien Alors je pense pas Qu'il nous ait vu C'est cool Par contre le flic A vraiment mal fini Il est devenu Il est devenu très moche Ok bon Bah du coup Il nous a pris notre tête Cet enfoiré Pas bien padre C'est pas bien padre Je pense que je vais vite La récupérer Je crois qu'il y a un truc Derrière cette porte On va pas se le cacher Oh putain C'est quoi cette ambiance On va prendre le couteau Parce que je n'ai plus de balle Dans le flingue Donc ça craint énormément Une porte entre ouverte On va y aller Salut flic Le pauvre Tu m'étonnes Oh mon dieu Ah mais c'est dégueulasse Il est en train de muter Regardez Il y a des espèces de trucs Qui bougent sur lui Je sais pas ce que c'est C'est organique Tu m'aurais filé le flingue Comme je te l'ai demandé tout à l'heure Il y aurait pas eu de soucis J'aurais tué le père Et tu en serais sorti vivant Espèce de con Allez on continue là dedans Là putain Oh ça sent le boss ça La tête Ça sent le piège Et tannes c'est un piège Et tannes derrière toi Voilà Je m'en doutais Oh putain ça craint Ça craint Ça craint Ça craint Ça craint Ça craint Tu ne peux pas t'échapper Oh putain 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 Allez C'est parti Combat de boss Combat de boss Les crozes Désolé Qu'est-ce que ça va ? Il y a une tronçonnèse J'ai une tronçonnèse ici Comment je fais pour y aller ? Ok Allez viens Attends 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 Je suis en panique Comment je fais pour atteindre Cette tronçonneuse Oh il a pété ça Putain Il a pété ça H ce con C'est ma chance Eh ben voilà Putain C'est excellent Attendez 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 Wouah wouah C'est bon Tronçonnèse Yes Eh c'est entre toi et mon espèce d'enculé Allez viens là Wouhou 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 Oh putain C'est juste tellement gore Attendez Dégage Wouhou 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 C'est quoi ça ? Dégage Saloperie Oh putain C'est dégueulasse Wouhou Je vais démarrer le moteur On peut embroucher Wouhou On peut embroucher On peut embroucher Putain c'est quoi cet outil qu'il a là ? Ah merde enculé il m'a eu ! On se soigne ! Tout va bien ! Il s'est chier dessus ! Wouuuuuh ! Allez 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 ! bluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu divisés ! argh ! Mais c'est une blague, mais dégage C'est quoi ça, mais non Sois sympa, évite de ressusciter Bon, et bien écoutez, je crois que cette fois Le papa ne se réveillera pas Mon dieu, j'ai failli vomir J'ai failli vomir, on va reprendre le couteau Ça va faire moins de bruit Mon dieu, mon dieu, mon dieu Bon bah je crois que c'était l'un des premiers boss du jeu En tout cas un vrai boss J'ai pas tant galéré que ça Ça a été, je suis pas mort Y'a juste ce putain d'inventaire qui m'a fait chier Est-ce que je devais prendre la trousse honneuse Mais mon inventaire était plein, du coup j'ai dû jeter La carte au trésor je crois Mais bon, problème réglé Les crocs, regardez, on en a fait Qu'une bouchée de cet enfoiré Alors on va Voilà, parfait Ah la trousse honneuse est pétée Merde Ah c'est con, je pensais qu'on allait pouvoir la garder Mais au final non, elle s'est complètement pétée C'est pas grave Et bien continuons les crocs, écoutez Là ça serait le moment parfait pour sauvegarder par contre Du coup ce qu'on va faire Attends, y'a une porte là Où mène cette porte ? Ah c'est un raccourci ? Ah ouais, ok Parfait Oh là, euh Euh, euh Saloperie Tu m'as fait flipper C'est toi qui chantait là Mais t'es pas muette en fait Alors Putain, en fait je suis en train de me demander Qui la met là à chaque fois Pourquoi elle change tout le temps de place Ça me fait très peur En fait je crois que c'est elle qui me fait le plus flipper dans le jeu Les crocs, je vous assure Euh Faut se méfier de la mamie Elle a l'air pas très commode Allez, on va sauvegarder Ça fait putain de bien de retourner dans une safe zone Ouh Ok j'ai sauvegardé J'ai mis tout ce qu'il y avait à mettre dans le coffre pour stocker Et écoutez, gros et bien Euh Et là ça va devenir extrêmement cool Parce qu'on a d'une la clé scorpion Et de deux la troisième tête de De chien pour sortir carrément du manoir Et aller à la caravane Donc avant ça, on va On est où là ? On est là, d'accord On va aller à la porte scorpion Hein mamie ? Qu'est-ce que t'en penses ? Une bonne idée, non ? Oh, sa tête est horrible Euh, la clé Voilà, c'est ici Non Mamie Mamie c'est une blague Putain, en fait elle fait genre Oh, elle fait genre Elle fait genre Elle fait genre d'être handicapé et tout Mais en fait C'est une petite filouse Elle se déplace un peu partout En tout cas elle vient de disparaître Du coup on ne sait pas où elle est Allez, on va ouvrir cette clé Cette porte scorpion là On va voir ce qui se cache derrière C'est parti Ah c'est juste un raccourci ? D'accord, c'est un raccourci Ok très bien Alors du coup moi ce qu'il me faut C'est ce fusil à pompe J'avais vu qu'il y avait un fusil cassé Je ne sais plus Dans la pièce du billard je crois On va essayer de le prendre Pour le remplacer Pour pouvoir prendre le vrai Fusil à pompe Let's go Ah c'était ici Ah bah c'est une clé scorpion Parfait On l'a Yes Ah moi le fusil Oui Ah yes Ah c'est bon ça Attendez en plus on a des munitions On va fermer la porte Parce que j'ai pas trop confiance Madame Baker Comment vous sentez-vous ces jours-ci ? Cela fait un certain temps Depuis votre dernier check-up Je vous écris car j'ai terminé l'examen Des résultats de votre scanner Ces zones sombres dans votre crâne Sont des structures fongiques Qui s'apparentent à de la moisissure Il se peut que ces excroissances Soit l'origine des hallucinations visuelles et auditives Dont vous nous avez fait part Donc j'imagine que c'est le médecin Qui écrit donc à la mère Baker Si vos symptômes sont effectivement Dûs à un parasite fongique Par contre fongique Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire Celui-ci doit être retiré Avant qu'il ne soit trop tard Je ne veux pas vous affoler Mais je suis très inquiet pour votre santé Je vous invite à vous rendre à l'hôpital Dès que vous recevrez cette lettre En tant que médecin Je vous recommande vivement De passer quelques examens Approfondis Crawford Lang Hôpital général de Delvey D'accord donc c'est ça Ok Donc elle a eu un espèce de virus en elle Et ça a commencé à pourrir à l'intérieur Et à mon avis C'est ce que le père avait aussi C'est le virus du jeu en gros Alors on a encore une note ici J'en ai marre de courir Après tous ces abrutis dans le jardin La prochaine fois que l'un de nos invités Tente de se faire la malle Cache les têtes de chiens Pour que personne ne puisse sortir de la maison On a qu'à les cacher Là horloge de grand-père dans le séjour Livre dans la salle des jeux Ok donc moi je lis ça Maintenant Alors que je les ai déjà toutes récupérées Donc ça sert à rien Un putain de dentier Ok Des munitions de flingues Putain pile poil ce qu'il me fallait Merci beaucoup Ah attends Combustible On a chopé du combustible Ah ça va être pour un lance-flammes ça Très bien Par contre je suis encore plein Ça va pas ça putain Je suis encore plein Je crois que je vais jeter Je vais jeter Ou alors je vais l'utiliser Est-ce que je peux l'utiliser ? Non c'est pas grave On va jeter un remède J'ai pas le choix On va jeter Un remède J'ai pas le choix Pour que je puisse prendre la poche Pour ensuite faire Des balles Voilà Parfait Et là on est bien On recharge On reprend le flingue dans les mains Et écoutez Ma foie les crozes Et bien Continuons Alors j'ai un crochet Je vais peut-être en J'ai un crochet Je vais peut-être en profiter Pour crocheter ce truc Hop Voilà Parfait Peut-être qu'il y a des bons trucs dedans Des cartouches de fusil Bon C'est mieux que rien Et au moins on a fait de la place Dans notre inventaire Avec le crochet en moins Ça fait plaisir Et comme vous le voyez On n'a pas que des portes scorpion On a aussi ce genre de porte Donc là c'est une porte serpent Donc il va nous falloir certainement La clé serpent Je crois qu'il y a trois types de portes Il y a serpent Scorpion Et corbeau Donc là on a juste la clé scorpion Donc on peut ouvrir que ces portes là Mais j'ai hâte de D'ouvrir les autres Let's go Allez on va sortir Attention Je pense que ça va Ça va nous dépayser un petit peu Ah merde je suis con J'ai pas mis la J'ai pas mis la tête On va mettre la tête Voilà On y va Nous sommes dehors Et on peut voir Donc la ferme de l'extérieur C'est excellent Waouh Alors du coup voyons un peu la map Donc là ici on a la caravane Ici on a le manoir On a une porte derrière la caravane Qui mène dans un petit jardin Et une petite allée ici devant nous Bah écoutez on va aller voir la petite allée D'abord C'est excellent Putain on est carrément dehors Alors alors là je pensais vraiment pas En fait je pensais pas qu'on allait sortir de la maison Pendant tout le jeu moi Ah c'est Mia C'est Mia C'est Mia C'est Mia Souvenez-vous C'est exactement l'endroit Où Mia a filmé Où on l'incarne Dans sa vidéo C'est exactement ici Regardez le pont avec les poupées D'accord Qui mène donc vers une autre maison Vous êtes d'accord En fait il y a deux Il y a deux fermes Il y a deux maisons Ok nous voilà devant la caravane Putain que c'est stylé mon dieu On va essayer de faire un peu le tour du proprio On va aller ici Sélectionner un objet utilisé D'accord Il va nous falloir donc Un truc bleu et un truc rouge j'imagine Pour rentrer là dedans Merde j'ai totalement oublié Qu'il fallait remplacer le fusil Le fusil l'écrou je l'ai pas remplacé J'ai pas le fusil à pompe Merde on y va On y va on y va J'espère qu'on peut rentrer Ouais c'est bon Ouf Allez on va remplacer le fusil Comme ça on aura vraiment un vrai fusil De bonhomme Pour pouvoir exploser la gueule à tous ces zombies Hop et on va mettre donc Ok donc là je suis totalement con Je pense que vous l'aurez remarqué vous dans la vidéo J'ai honte J'ai complètement oublié D'aller prendre le Le fusil qui était dans la Dans la pièce Mais quel con J'y vais J'y vais pour ça Et je ressors sans ça Je crois qu'il y a que moi Vous pouvez voir n'importe quel let's play youtube De Resident Evil 7 Il y a que moi qui ai fait cette erreur Je suis tellement con putain Alors c'est où C'est là J'ai oublié le fusil putain Mais quel con tochi Oh putain Fusil cassé Allez J'embarque Ok on y est On va pouvoir remplacer ça tranquillement Allez je prends mon shoot gun Vous n'avez pas assez de place Oh Mais mes herbes Je vais retourner à la banque Je vais retourner au coffre Voilà genre les herbes On va mettre Ça on va garder Ça on va Ça on s'en fout On va le mettre dans le coffre Les balles on garde La clé scorpion On va garder Ça on garde Ça on garde Ça on garde Ça Ça limite on s'en branle pour le moment Voilà Au moins là j'ai de la place Pour le fusil à pompe Parfait Bon et cette fois Pour la dixième tentative Là je pense que c'est bon Allez On va le remplacer Avec ça Voilà On va recharger Ce bon vieux fusil à pompe Qui va faire très plaisir Je pense Enorme Là on va se faire plaisir Les creuses Là on va kiffer Yes Ok donc Bah là ce que je vais faire C'est que je vais garder Le fusil à pompe dans les mains Et on va rentrer Donc dans la caravane Voir ce qui s'y cache J'ai vraiment hâte Bon ça sera juste Une caravane au final À l'intérieur Mais Let's go Ok c'est safe Ah mais en fait C'est une safe zone Putain t'as la sauvegarde T'as le coffre Ok C'est juste une safe zone Très bien Tiens on a un pistolet cassé Qu'est-ce que je vais faire D'un flingue pété moi Et bien écoutez Ça fait vraiment plaisir De retourner Dans une safe zone De ce genre là Ça fait vraiment plaisir Les creuses Ok donc C'est le Le soutif de Zoé Tiens la fille La fille du père Qui nous appelle au téléphone D'ailleurs on a un téléphone ici Il va peut-être sonner Attendez on va On va décrocher Non Pas de tonalité Je m'en doutais un petit peu Quand le téléphone n'a pas sonné C'est même pas la peine De décrocher Qu'est-ce que c'est que ça Selectionner un objet utilisé Qu'est-ce que c'est Attendez Stéroïde Augmente votre vie maximum De façon perte Augmente votre vitesse De rechargement Alors Comment je fais pour Genre un flingue cassée Si je mets un flingue cassée Ça marche pas Ah il faut mettre les Oh il faut mettre les D'accord c'est à ça Que servent les pièces antiques Il faut mettre la pièce Dans la cache Pour gagner l'amélioration Bah écoutez Ce qu'on va faire C'est qu'on va Augmente votre Vitesse de rechargement Ça on va le prendre Ça on va le prendre Oh Ok je viens de comprendre Donc en gros Si on veut l'amélioration Si on veut par exemple Ce flingue Il va nous falloir encore 8 pièces à mettre Dedans D'accord Donc pour le rechargement Il nous faut encore 4 pièces Et pour la vie au maximum Enfin pour augmenter notre vie Il nous faut encore 3 pièces Putain Là je me dis Il me reste 4 pièces Dans mon coffre Est-ce qu'on n'utiliserait pas Les 4 pièces Pour prendre Le rechargement On va encore attendre Un petit peu J'ai pas beaucoup de pièces On va sauvegarder Et on va donc s'arrêter Là les crous Pour cette 4ème partie Sur Resident Evil 7 Dans cette petite caravane Je pense qu'on est très bien On va se reposer un petit peu Dans ce magnifique lit douillet Et on se retrouve donc Demain pour la partie 5 Et là Ce jeu commence vraiment A devenir excellent Parce que regardez On commence vraiment A être équipé On vient de voir Qu'il y a des améliorations Possibles Donc on va rush On va essayer de fouiller Partout pour avoir Les pièces antiques C'est absolument cool Et en plus de ça On est maintenant dehors On est plus du tout Dans le manoir Donc que rêver de mieux Sur ce les crocs N'hésitez pas à me soutenir En me laissant un petit like Sur cette vidéo Si vous appréciez toujours autant Ce Resident Evil 7 Moi je vous dis A demain pour la partie 5 Portez vous bien Les crocs Et Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz